Trois bandes de couleurs qui s'entrecroisent pour représenter la Terre et ses énergies. Ce logo, c'est Total. Pour une majorité de Français, Total, ce sont essentiellement des stations essence. Pourtant, l'entreprise est aussi là où on l'attend moins. Terrain sportif, laboratoire scientifique, musée, école, Total est présent partout dans votre vie. À tel point que certains le comparent aux plus grandes puissances mondiales. Et Total l'a bien compris. Pour protéger ses intérêts, il lui faut étendre son pouvoir au maximum. C'est-à-dire faire peser son influence sur tous les niveaux de la société et par tous les moyens. Total, ce sont des centaines d'entités. Vous avez une firme qui peut, dans 130 pays, d'une manière tentaculaire, peser sur le cours des choses. Les grands groupes comme Total, aujourd'hui, c'est devenu des pouvoirs à part entière et qui, du coup, concurrencent les États. Ce sont des mastodontes qui ont des ramifications économiques et politiques à l'échelle mondiale, qui pèsent très très lourd et qui ont aujourd'hui une vraie capacité de corrélation de force avec les États. Qui dit la détention du pouvoir dit la multiplication des postes de pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas un poste. Le pouvoir, c'est X postes. Pour comprendre comment Total est devenue une puissance quasi intouchable, il faut revenir sur son histoire. Une histoire intimement liée à celle de l'État français. 1924. Suite à la Première Guerre mondiale, la France veut obtenir son indépendance énergétique. Elle crée la Compagnie française des pétroles. Le pétrole est vital pour l'avenir de la France, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire. Il permettra de résoudre notre problème de devise étrangère en rendant la France énergétiquement indépendante. 1954. La CFP se diversifie. Pour afficher ses ambitions d'expansion internationale et dans tous les secteurs, elle choisit un nom court et compréhensible dans toutes les langues. Total. Le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, a décidé hier la privatisation partielle de la société Total. 1993. Après une forte croissance dans les années 80, l'État français vend une part importante de ses actions totales à des investisseurs privés. 2000. Total absorbe son concurrent tricolore, Elf. L'Afrique. Sur ce continent, la société Elf et l'État français ne font qu'un. Le nouveau groupe Elf Total Fina deviendra la première entreprise française. Pour créer le quatrième groupe pétrolier mondial derrière Exxon, Mobil, Shell et BP, ainsi que le cinquième groupe chimique mondial. Année 2000-2010. Total profite de la flambée des prix du pétrole pour se développer comme un champion international. 2021. Total annonce son intention de changer de nom, Total Énergie. Une nouvelle identité supposée refléter son virage stratégique multi-énergie et son objectif annoncé d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Face à ce défi climatique colossal, mais essentiel pour l'humanité. On comprend à travers cette envie de changer de nom à quel point le nom de Total est quand même dégradé. C'est un nom qui est associé à une industrie polluante. L'idée c'est vraiment de se positionner comme une entreprise sur l'énergie en général. Bien au-delà du pétrole et même de faire totalement cette fois oublier le pétrole. Aujourd'hui, Total, ce sont des activités dans le monde entier. Hydrocarbures, pétrole et gaz, pétrochimie, affinage, électricité, énergie renouvelable. Une présence dans 130 pays, plus de 100 000 salariés, plus de 1000 filiales. Avec ses chiffres d'affaires colossaux, Total rapporte aussi beaucoup à ses actionnaires. Elle distribue plus de dividendes que n'importe quelle autre société en France. Et pour assurer son développement, Total agit à l'image des autres supermajors. Une multinationale est d'abord et avant tout un pouvoir. Un pouvoir capable de déterminer ce qu'il en est de l'organisation du monde. Sur un plan évidemment économique, mais sur aussi le plan des mœurs, sur le plan social, sur le plan politique. Mais Total elle-même, comme multinationale, elle arrive à régir des activités à l'échelle mondiale. Et sur cette échelle-là, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de législation capable de l'encadrer. Alors, en attendant que le monde s'effondre, les mastodontes du pétrole orchestrent tout pour continuer à engranger des revenus en déployant des projets faramineux, souvent au détriment de la planète et des droits humains. Comme Exxon face aux accusations de mensonges et de corruption, ou comme Shell face au scandale de pollution au Nigeria, Total ne fait pas exception avec de nombreuses poursuites judiciaires en cours. Alors, comment le groupe conserve-t-il cette immunité ? Tout est question d'influence. En géopolitique, les nations ont toujours utilisé la guerre pour renforcer leur hégémonie. C'est ce qu'on nomme le hard power, le pouvoir coercitif, la force militaire. Mais pour imposer sa domination, il existe aussi le soft power, la manière douce. Ce sont des concepts qui viennent des relations internationales et qui ont été définis au début des années 90 par Joseph Ney, qui est un chercheur. Donc, le hard power, la puissance dure, renvoie à la contrainte, ce qui va être d'ordre militaire, ce qui peut aussi comprendre les sanctions économiques, par exemple. Et le soft power, la puissance douce, relève de la persuasion, de l'attraction, une conviction qui va reposer beaucoup plus sur des émotions, des sentiments positifs qu'on va pouvoir développer. Hard et soft power s'appliquent aussi au monde des entreprises, avec le même but, étendre l'emprise. Les grandes entreprises, bien évidemment, vont reprendre cette démarche qui consiste à développer leur marque, avec les moyens très classiques de la publicité, des relations publiques, mais en rajoutant une démarche qui est de l'ordre du mécénat, culturel ou sportif, du monde académique et de l'éducation. Et évidemment, l'ensemble vise à développer autour de leur marque, de façon plus émotionnelle qu'autre chose, des sentiments positifs. Exemple avec l'industrie de la cigarette. Dans les années 60, émissions, films et publicités montrent des fumeurs épanouis. Ils l'assurent, le tabac est sans danger sur la santé. Derrière ça, les industries du tabac ont bien évidemment travaillé sur la législation en faisant du lobbying, et plus que ça, elles ont essayé de semer le doute. Quand on a commencé à accuser le tabac d'être une des principales causes du cancer du poumon, eh bien, ils ont payé des médecins et des gens extrêmement respectables pour étudier les autres causes possibles du cancer du poumon. C'est un comportement qu'on peut considérer comme à la limite du criminel. Ces stratégies du doute, elles ont pour stratégie finalement d'aller dans le débat public, relativiser l'impact négatif de leurs propres industries, et elles sont redoutables. Depuis quelques années, c'est l'industrie pétrolière qui est confrontée à ces enjeux qu'ont connus d'autres industries avant, et on voit qu'en fait, ils répètent un peu les mêmes méthodologies. Par exemple, il y a eu un article d'une revue interne de Total qui date du tout début des années 1970, qui parlait de ce problème de réchauffement climatique, d'accumulation des gaz à effet de serre. Donc on sait qu'ils savaient, ceux qui voulaient savoir savaient. L'accord de Paris pour le climat est accepté. 2015, la signature de l'accord de Paris contraint les 183 pays signataires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés d'ici 2100. Ça implique, en termes d'émissions de CO2, à limiter ces émissions d'ici 2050 à 500 gigatonnes. Or, l'industrie pétrolière, qui est très concentrée, entre 5-6 majors dont Total, dispose dans ses réserves de 2500 gigatonnes. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande ? Concrètement, c'est de renoncer à 80% de ce qui fait leur valeur, à 80% de leurs actifs pétroliers. Total, pour sa part, ce sont 42 millions de tonnes de CO2 émises par an dans le monde entier. À elles seules, les activités de Total génèrent plus d'émissions de gaz à effet de serre que la France. Dans ce contexte, et de plus en plus appelé à prendre ses responsabilités, le groupe a mis en place une stratégie d'influence en trompe-l'œil. Pour éviter la controverse, adieu le terme de pétrolière, trop synonyme de pollueur. Total se présente désormais comme une énergéticienne et affirme un objectif, devenir la future major de l'énergie responsable. Depuis 2015, le groupe a fait exploser son budget de communication pour se donner un visage plus vert et 100% responsable. Mais pour beaucoup, Total manie l'art de la promesse perpétuelle, car malgré les annonces, le constat est sans appel. Total, c'est 447 barils d'énergie fossile pour un baril d'énergie renouvelable à l'heure actuelle. Et malheureusement, la tendance ne va pas radicalement changer puisque Total, c'est 90% de ses dépenses d'investissement qui vont toujours dans les énergies fossiles. Ce qui ne veut absolument pas dire d'ailleurs que les 10% restants, c'est des énergies renouvelables. Donc globalement, le monde que nous promet Total à l'horizon 2050, c'est des énergies fossiles. Point. Quand on regarde le dossier dans le fond et qu'on s'adresse à des gens qui savent, on se rend compte à quel point c'est purement de la com, c'est une vitrine. Vous avez un produit qui est sale, qui engendre de la casse sociale, qui ne pense pas du tout en fait les énergies de demain. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes, mais que si les ONG et la société civile engagée ne font pas attention à contrer cette communication-là, on peut tomber très vite en effet dans l'idée que Total est sortie des énergies fossiles. La stratégie d'influence de Total repose sur la corporate capture. La corporate capture, c'est cette idée de contrôler l'univers informationnel. Partout où le décideur met les pieds, l'information aura été contrôlée, préemptée en amont. Et au final, lui va avoir une variété d'informations sur laquelle il va se faire une opinion, sauf qu'il aura été totalement capturé. Le résultat final, c'est cette capacité à encercler les décideurs ou à être eux-mêmes les décideurs. Et dans le cadre Total, effectivement, et d'autres compagnies pétrolières, on a ces exemples où une conférence sur le climat et la biodiversité, souvent, dans la délégation envoyée par le gouvernement français, il y a des représentants de l'industrie et de Total. Donc en ce sens, voilà, c'est le niveau ultime de lobbying ou de capture, c'est que c'est l'entreprise elle-même qui participe à la décision. Et pour renforcer cette capture, cela signifie pour Total de démultiplier sa présence dans les cercles du pouvoir. Institutions, amicales, comités, grandes écoles. Plus l'entreprise est présente ou représentée au sein des structures de direction et d'administration politique et financière, plus elle peut infléchir en sa faveur les décisions. Le PDG de Total incarne personnellement son entreprise et malgré des discours en phase avec le verdissement de son groupe, Patrick Pouyanné n'hésite pas à afficher une vision un peu moins verte que celle que Total placarde partout. Si on veut atteindre l'objectif de l'accord de Paris à 2 degrés, les gens oublient de dire qu'il faut que l'humanité, dans 20-30 ans, consomme à peine plus que ce qu'elle consomme aujourd'hui. Alors qu'on ne somme 9 milliards, on veut être 7 milliards. Donc un monde 100% renouvelable, je suis certain que je ne le verrai pas, mais je pense même que mes petits-enfants ne le verront pas. Patrick Pouyanné impose ainsi sa carure et sa voix dans les plus hautes sphères du pouvoir. Mais là aussi où se joue le futur de la nation. Il a fait polytechnique, il fait partie du corps des mines, il travaille au ministère de l'équipement et à un moment dans sa carrière, il est passé dans le secteur privé. C'est les fameuses portes tournantes ou portes battantes. On a comme ça des hauts fonctionnaires qui de plus en plus ont des carrières qui passent du public au privé. Mais quand ils reviennent dans le public, ce n'est pas encadré. Par exemple, quand ils ont travaillé quelques années chez Total et qu'ils deviennent conseillers énergie à l'Elysée, conseillers techniques énergie à l'Elysée, on ne regarde pas s'il y a une incompatibilité. Donc ça, ça pose vraiment question. Pour renforcer cette présence dans tous les secteurs, Total a trouvé son véritable bras armé en matière de soft power, la fondation d'entreprise Total. Aujourd'hui, la fondation Total est la première fondation d'entreprise française. Ses actions, et celles du mécénat du groupe, représentent chaque année près de 30 millions d'euros. Quand une entreprise finance via sa fondation, par exemple, une institution culturelle ou scientifique, ils peuvent déduire 60% du montant qu'ils ont financé. Donc par exemple, s'ils donnent un million, ils peuvent déduire 600 000 euros de leur feuille d'impôt, tout simplement. Donc ça veut dire que concrètement, ces 600 000 euros sont payés par le contribuable. La fondation Total accompagne des centaines de projets dans des secteurs très variés. Protection du climat et de l'environnement, éducation, recherche, culture, prévention routière. Là où la direction de Total ne peut s'imposer, c'est sa fondation qui s'y déploie, tel un cheval de Troie. Ce sont des fondations qui cherchent finalement à améliorer l'image des groupes à travers des actions culturelles, à travers des actions sociales, à travers plein de programmes très positifs pour la société. La fondation Total existe depuis 1992. Au départ, dans la foulée du sommet de Rio, il s'agissait d'étudier un enjeu environnemental nouveau, la biodiversité marine. Et dès 2008, au vu de l'élargissement des enjeux sociétaux auxquels un groupe comme le nôtre est confronté, on a élargi les missions de la fondation pour y inclure la santé, la solidarité, la culture et le patrimoine. Donc Total finance des programmes pour la jeunesse, Total finance beaucoup d'actions culturelles aussi. Le Louvre, qui est évidemment le musée le plus prestigieux, l'un des plus prestigieux au monde et le plus prestigieux en France. C'est clair, quand ils négocient un contrat, ils peuvent implicitement dire on a ce partenariat avec le Louvre, on peut mettre ça dans la balance, on peut financer une exposition, etc. Ça fait partie de cette logique de soft power, à la fois pour Total lui-même et pour les pays auxquels ils ont Total affaire. Tout ça est piloté au même endroit, dans la tour de la holding de Total à la Défense et par M. Saulnier, le directeur de la communication corporate. En montrant des activités censément altruistes, désintéressées, on permet de créer une image favorable de l'entreprise et le jour où il y a un accident industriel, une mobilisation locale qui m'en difficulté incite, ça va jouer dans la balance. Le groupe s'affiche au service de la société pour toujours mieux la contrôler. Et devant la fronde des citoyens, le pétrolier tente de se racheter une réputation. Aussi là où ses projets industriels fossiles se développent. C'est le cas avec le sponsoring sportif. Depuis 2016, le pétrolier finance la Coupe d'Afrique des Nations. Sport numéro 1 en Afrique, le football permet à Total d'afficher son nom sur tous les terrains et de participer à la vie de la collectivité. Tout en reléguant aux oubliettes les accusations de projets climaticides qui déplacent les populations et menacent des habitats et espèces protégées. Notre partenariat avec Total nous offre l'opportunité d'entrevoir de belles perspectives. Avec sa stratégie d'influence globale, Total essaie de maintenir son acceptabilité sociale. En entremêlant publicité, communication, marketing, relations publiques, sponsoring ou mécénat, le groupe se positionne partout où il peut défendre ses intérêts et renforcer son autorité. Ils rendent, par leur travail, acceptables par le politique. Et quand le politique a pris un thème et que ça devient ce dont on parle pendant 15 jours dans tous les médias, ça devient un thème accepté socialement. Alors accepter, ça ne veut pas dire toujours positivement, débattu, controversé, autre, mais accepter. Il faut bien comprendre que les stratégies d'influence des multinationales et des publicitaires en particulier sont efficaces. La réalité, c'est qu'on n'est pas totalement manipulé, mais on est toujours sous influence. Et lorsque, à un niveau inconscient, on vous a travaillé en faisant oublier certaines questions et en motivant d'autres dynamiques d'idées, comme celle que l'énergie doit être meilleure, en oubliant qu'on peut la réduire, ça travaille, y compris sur les décideurs qui vont aller négocier au Bourget les résultats de la COP21. Car pour Total, il s'agit surtout de poursuivre ses activités fossiles et assurer leur rentabilité associée. Les multinationales sont en train de tout saccager, de dérégler le climat, de perturber la biodiversité comme on ne l'avait jamais vue depuis des millions d'années, de rendre invivable la planète. C'est aujourd'hui entre les mains de Total et j'espère de ses dirigeants plutôt que de ses actionnaires de décider si Total veut être en danger ou une partie de la solution. Total s'est engagé dans une course contre la montre face à l'évolution du monde et aux impératifs écologiques. Le groupe tente de gagner du temps en affichant son éternelle promesse d'un futur vert tout en éloignant l'horizon de sa véritable bascule responsable le plus loin possible. Patrick Pouyanné l'assurait en 2020. Les actionnaires, ce qu'ils veulent surtout s'assurer, c'est la durabilité des dividendes. Une vision en phase avec la définition très cynique de l'économiste Milton Friedman. La seule responsabilité sociale d'une entreprise est d'accroître ses profits. L'emprise totale, une réalité qui se répand sans limite. L'entreprise soutient depuis longtemps universités, laboratoires scientifiques ou associations étudiantes. Parmi ses proies favorites, les grandes écoles. Désormais, Total n'hésite plus à s'installer au cœur même des campus, comme celui de l'Ix, Polytechnique, où son PDG a fait ses études. Capturer les élites en train de se faire, de se former, de s'éduquer, c'est très intelligent de remonter en amont. Là par contre où ça pose des problèmes particuliers, c'est lorsqu'on permet aux entreprises d'intervenir directement dans le contenu des matières enseignées ou d'influencer sur le résultat des recherches. C'est aussi une recherche de légitimité intellectuelle et académique. L'emprise totale à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada